La chronique de Hassan Rassimi La chronique politique de M. Rassimi à Hassan, les plus mitifs de la trahison naturalisée au service de l'Algérie française. M. Rassimi, une campagne violente de dénigrement a été lancée en France contre l'Algérie. La France continue à exercer en Afrique son influence néfaste en tentant de déstabiliser les États qui sont sortis de son gérant d'influence. Tous les réseaux de Focard remis en service sont mobilisés. La France-Afrique, la francophonie, les écrivains naturalisés, les réfugiés, les agents doubles, les diplomates en retraite du Quai d'Orsay, d'anciens ministres et premiers ministres français en mâle d'une Algérie française. Le passif culturel colonial français ressurgit avec beaucoup de violence, cherchant par tous les moyens à restaurer sa domination et son autorité en Afrique. C'est ce passif culturel colonial, érigé en doctrine politique malsaine et répulsive, qui a renforcé en Afrique le sentiment anti-français d'un colon qui distribue des satisfaits, de la trahison des prix Goncourt, nommant et dégommant les gouvernants, assassinant même des présidents quand la soumission et l'obéissance servile ne sont plus là. Sansal se fait la caisse de résonance du Marsen et des milieux de l'extrême droite française, en faisant de la sous-traitance pour le compte de milieux supersifs. Sansal, de père marocain naturalisé algérien, puis lui-même algérien naturalisé français, offre ses services de mercenaires plus offrants, acceptant même de faire le harki des plumitifs de la Légion étrangère. Sansal, en bon sujet du Marsen, s'érigeant en piètre historien, reprend à son compte de fausses théories coloniales du Grand Maroc. Sansal doit savoir que les frontières de l'Algérie n'ont pas été tracées par la France, ni d'ailleurs par les Ottomans. Les frontières algériennes étaient là, telles qu'elles existent aujourd'hui, depuis le royaume de Nuit, de Massinissa, 250 ans avant Jésus-Christ. Par contre, c'est la France qui a cédé une partie du territoire de l'ouest de l'Algérie, jusqu'à l'ouest de Mouluya, en récompense aux trahisons du roi du Maroc contre l'émir Abdelkader. Sansal se salit encore plus, en devenant un agent de ville-mission pour déstabiliser l'Algérie, comme cela a été fait pour la Libye. Sansal n'agit pas seul. Il agit dans le cadre d'un scénario subversif, faisant intervenir plusieurs acteurs, comme lui, la nouvelle légion étrangère, de ses parrains qui l'ont hébergé et qui lui ont décerné en 2024 pour service rendu la nationalité française. Les actes de la France à l'égard de l'Algérie ne sont pas seulement inaméco, même plus, ils sont hostiles à l'Algérie. Sansal s'attaque aux attributs de l'État algérien, son unité et son intégrité territoriale, des faits graves punissables par la loi algérienne. Sansal s'est violemment attaqué à l'histoire de la révolution, à la mémoire de nos martyrs, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Sansal, Daoud, Bouraoui, Farhat Mahani et bien d'autres mercenaires connus sont les réseaux démantelés en Algérie de Moulaï-Driancourt. L'Algérie est une énigme pour Triancourt parce que tous ces réseaux en Algérie ont été démantelés et ses sources se sentent taries, faisant de celui-ci un égaré, incapable de comprendre la nouvelle Algérie. L'Algérie prend acte de tous ces dérapages et se réserve le droit de poursuivre en justice les activistes terroristes réfugiés sur le sol français. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus l'Algérie d'Abulkère et du Val-de-Grâce et cela la France coloniale ne l'a pas encore compris. La France navigue en Afrique à compte courant de l'histoire et celui qui s'oppose au processus irréversible de l'histoire n'a aucun avenir sur le continent africain.